Musique La nuit des étoiles, épisode 15, questionnement Ah, le corbeau se rapproche de la coupe. Le plus étonnant, c'est qu'ils sont toujours trois dans ce groupe. Pourquoi Lydre n'a pas encore tué le corbeau ? On se rapproche, je le sens ! Mais tu vas arrêter de jacasser, corbeau de malheur. Je commence à en avoir mal à la tête. Euh, si je puis me permettre... Non, tu ne peux pas ! Enfin, c'est assez comique. Vous avez mal à la tête, mais laquelle ? Vous en avez neuf, vous savez. Mais qu'est-ce que tu n'avais pas compris dans « Non, tu ne peux pas » ? Rien, j'avais tout compris, seulement... Ça y est, on y est ! La coupe est là, juste devant moi ! Ce corbeau va-t-il enfin se calmer, maintenant qu'il a atteint son but ? Eh ben, ce n'est pas trop tôt. On va enfin être débarrassés de toi. Mon ami, je suis ravi que nous ayons atteint le bout de cette quête. Mais je n'en ai toujours pas compris l'objectif. C'est pour cette petite coupe que nous sommes venus. Oui, et maintenant, elle est à moi, à moi, à moi, à moi ! Mais, mais elle est vide ! Tout ça pour une coupe vide ? Bravo, monsieur le corbeau, c'est un bel objet que vous avez acquis ! Vous cherchiez donc une coupe vide. Cela fait réfléchir. On pourrait la remplir avec de l'eau, ou bien des grains de sable. Il y en a plein autour de nous. Mais non, vous ne cherchez pas une coupe vide ! Et c'est pourtant ce que vous avez trouvé. Une minute ! Si elle est vide, alors il doit y avoir de l'eau quelque part ? Encore une fois, si vous cherchiez uniquement de l'eau, nous en avons trouvé plusieurs fois pendant notre Odyssée. Ah, et tant pis ! Puisque vous assistez, normalement, cette coupe était remplie d'eau venant de la Fontaine de Chauvance, voilà ! La Fontaine de Chauvance ? C'est pour ça que tu nous as trimballés partout en parlant de cette coupe ? Tu crois à cette légende ? Vous savez, ma chère, comme a dit un grand homme un jour, dans chaque légende se cache une part de vérité. Nous ne savons juste plus la distinguer. Mais faites-le taire, celui-là ! Il a raison pour une fois ! Elle existe vraiment ! Je t'ai parti chercher de l'eau pour Apollon ! Tu avais un travail. Me ramener cette eau et tu as réussi à échouer. Peut-être qu'elle existe vraiment sur Terre, mais pas dans ce monde. Astéria ? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu n'avais pas l'air très intéressée par Orion la dernière fois que nous en avons parlé. Mais je me renseigne sur toutes les constellations à l'éragissement. Pour moi, c'est une expérience très importante. Je vois. Dans ce groupe, il manque... L'aigle et le cygne, oui, je sais. Je les ai vus explorer le ciel. Ils se sont un peu éloignés. Mais ce moment où Orion est seul avec le dauphin m'intrigue. Oui, enfin, il est toujours accompagné de Sirius. Il n'est jamais vraiment seul. Peu importe, tu m'as comprise. C'est étrange. Ils ne sont toujours pas de retour. Tu ne penses pas qu'il faudrait s'inquiéter ? À quoi bon ? Et en termes de bizarrerie, je te rappelle que tu es un dauphin qui parle. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Je l'oublie souvent. Et ton chien ? Il ne parle pas ? Sirius ? Oh, non, il ne parle pas. Et c'est normal. C'est un chien. Oui. Donc si je parle, c'est parce que j'étais un homme avant. Sûrement. Mais ça en reste tout autant étrange et surprenant. Nous sommes dans un monde que nous ne connaissons pas. Pourquoi ? Comment ? Par quelle magie ? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que les réponses soient inscrites dans la terre que tu grattes. Peut-être pas. Mais peut-être que je peux faire quelque chose avec cette terre. La transformer. La manger. Ou la faire disparaître. Mais ils se croient dans un film. Ils ne vont rien pouvoir faire avec de la terre. Sûrement. Mais ce n'est que le début. Ils vont pouvoir approfondir leur connaissance du ciel et sûrement plus expérimenter. À demain pour... Expérimentation. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...